Et pour nous donner les clés du succès sur Instagram, la grande directrice éditoriale du magazine en ligne El Côte d'Ivoire, Frédéric Leninger s'il vous plaît. Voilà ! Attention, attention ! Bonne année ! Hello Fred ! Bonne année Fred ! Voici Fally Poupa Fred ! Enchantée ! Tu nous conduis sur Internet aujourd'hui ? C'est ça, exactement. Aujourd'hui, je profite de ce début d'année pour parler d'un sujet dont Fally Poupa va pouvoir nous donner plein d'astuces parce que je veux parler d'Instagram. Il y a beaucoup de gens qui cherchent à être de plus en plus célèbres, présents, ou de vendre personal branding, de vendre leur image, de vendre leur produit. Aujourd'hui, je voulais donner quelques tips et puis profiter de cette table où il y a des connaisseurs et connaisseuses. Fally, tu es suivie par près de 2 millions de personnes ou plus, je crois ? 3 millions, quelque chose. Et toutes les langues, c'est incroyable parce qu'ils s'expriment en français, mais les gens sont à fond. Ils sont partout. Alors ? Je ne vais pas spoiler la fin. Donne-nous les clés. Alors, les clés que vous connaissez très bien, déjà, c'est la bio. Donc, je dis ça vraiment pour la personne qui commence. À essayer de se présenter, vraiment dire qui vous êtes, ce que vous faites et d'être de plus en plus intègre parce que le marché est serré, serré, serré. Donc, soyez beaucoup plus intègre. D'accord. Et faites un compte en ayant une vision. Avant, tout le monde s'inscrivait sur Instagram parce que je crois qu'il le faut. Aujourd'hui, il faut vraiment essayer de travailler son personal branding, même si c'est un Instagram avec vos amis. Voilà, diffusez vraiment ce que vous voulez, ce que vous voulez donner, vos passions. Biographie. Deuxième point, la photo de profil. La photo de profil. Elle compte. Elle compte, hein ? Dorcas. Oui. Donc, la photo de profil, écrivez à Dorcas pour plus d'informations. Déjà, bon format, bon format et photo de haute qualité. Je ne me trompe pas. Non. On ne met pas son chien pendant deux mois. On ne met pas du photo. On ne met pas son photo. On ne peut pas faire ce que c'est photo. Photo, quand même. N'écoutez pas Dorcas. Voilà. Mettez vraiment quelque chose en adéquation avec l'image, soit du profil. Fanny, qu'est-ce que tu as, toi, comme photo de profil ? C'est l'album, mon chien ? C'est l'album, mon album. C'est sur Instagram, mon album. C'est chaud, là. Mon goberman, Frédéric. Puis, on te montre la meuf qui célèbre les One Million et tout. Rien de ça. C'est d'avant, on a plus que ça, maintenant. Ouh ! C'est pas moi qui l'ai choisi. Coucou, est-ce ? Alors, regarder aussi les autres comptes pour s'inspirer. Et surtout, en Afrique, on a cette culture de ne pas vouloir regarder les autres. En tout cas, quand on regarde, c'est pour aller directement copier. Il y a la nuance entre inspirer et copier. C'est-à-dire, vraiment, aller regarder ce qui fonctionne et s'adapter et proposer quelque chose qui va dans votre sens pour votre produit, pour votre mindset, votre vision. Voilà. Donc, inspirez-vous. On reste dans l'intégrité et l'authenticité. Et intégrer votre compte à toutes vos plateformes. Ça, on va en parler. Si vous voulez savoir plus, vous allez sur www.ci. Voilà. Je ne peux pas me permettre d'être trop technique ici ce soir. Elle ne peut pas tout donner, oui. Voilà. Mais surtout, postez régulièrement. En ce moment, il y a des gens qui disent qu'ils ont des grosses galères parce qu'ils ont des super comptes à 1 million, même plus, mais qu'ils n'ont pas posté depuis très longtemps. Ils sont restés sur leurs trois derniers feeds qui ont fonctionné et se sont dit « on tient un truc, on ne poste pas ». Alors, il y a un algorithme sur Instagram qui fait que si tu arrêtes de poster, ben… Après, il faut entretenir aussi les followers. Voilà. C'est ça. Et quand on est une star de ta trempe, est-ce qu'on continue soi-même d'entretenir ses followers ou on a quand même une équipe derrière qui est chargée de prendre des photos, d'écrire les posts ? Oui, mais ça dépend. Moi, sur Instagram, mon Instagram, c'est moi qui s'en occupe. Ah, c'est bien à savoir. C'est lui, oui. Si tu envoies un message, je ne réponds pas. C'est noté. Oui, donc… C'est au niveau national. Bon, je ne suis pas accro non plus. Moi, il y a des fois, je fais deux, trois jours, si il n'y a rien d'intéressant à poster, je ne poste pas. Moi, ce qui me plaît sur l'Insta de Fahli, parce que je te suis, c'est qu'ils ne parlent pas beaucoup, en fait. Non, je ne parle pas. Ils montrent ses sapes. On va nous faire un plan. C'est ta cossie, des vidéos. Tout le monde ne peut pas faire la même chose. Non, exactement. Sinon, ça ne sert à rien. On est toc, Nelly. Et c'est fini. Je vais commencer à faire les journalistes sur mon Insta. Tu fais bien. Tu n'as pas le temps, de toute façon. J'allais venir, donc, un storytelling, créer une histoire. Et c'est vrai que c'est impressionnant, sur votre compte Instagram, il y a une histoire. Il n'y a pas besoin de parler, de mettre beaucoup de bruit. Et en même temps, sur certains comptes, il y a besoin de raconter des histoires concrètement. Donc, ça peut être très visuel. Ou il ne faut pas avoir peur d'écrire des romans. Quand on regarde certains, surtout américains, comptent Instagram, où les personnes partent dans un storytelling, une histoire pendant rendez-vous sur le compte d'Oprah. Ça permet de garder la durée d'écoute ou de connexion, parce que les gens ont envie de savoir la suite. C'est ça. Alors, il y a des gens qui vont sur des comptes pour lire, parce que tu sais que tu vas aller sur un mentor qui va t'apprendre quelque chose, style développement personnel et qu'en sort. Voilà. Donc, bravo encore pour ça. Il y a la règle des 3F, comme on dit, le feed, filtre filigrane. Beaucoup de gens disent, mais c'est trop beau, il y a des photos incroyables. Allez voir le compte de Sophie Haïda. Je tiens quand même à te faire un petit clin d'œil là-dessus, là. Elle blague pas avec son filtre. C'est une américaine. C'est une stétoise. Voilà. Tu danses toujours comme les Américains. Tu sais qu'elle va dire... Tu vas rapidement le savoir. Tu sais que Sophie m'a dit, Fali va me demander, tu danses toujours ? Parce qu'elle, en fait, il y a la musique africaine qui passe, elle danse comme les Américains. C'est faux ? Non, elle arrive à faire les deux, moi je te défends. Aujourd'hui alors. Non, on connaît ça. Autre chose ou c'est... Non, je termine. Parce que moi, j'ai hâte pour les... Allez poser des questions à Sophie sur le feed, parce qu'elle a un feed exceptionnel. Ça donne une belle première impression. La qualité d'image, on en a parlé. Variez le contenu, s'il vous plaît. C'est important. Variez le contenu, allez voir le contenu de Connie. C'est très varié. Mais on arrive à savoir what's the point. Et terminons sur les hashtags. Ça ne sert à rien d'en mettre 90 000. Ça ne sert absolument à rien. Surtout aujourd'hui, au début, c'était le cas. Mais maintenant, pour avoir une base de référencement, on n'a pas besoin d'en mettre 400 000. Et je vous dis plus sur Elle.ci. Voilà. Vous avez 3w.elle.ci. Merci beaucoup Frédéric. Merci.